Quand j'étais petite, les repas de famille c'était un temps convivial autour d'une table bien garnie. Et pour Sonia et Mickaël, leur cuisine permet de tisser du lien. Je vous propose donc de les rencontrer, histoire de bien manger. Bonjour, bienvenue au château. Bonjour, à entrer, bienvenue. Ça va faire une dizaine d'années que je cuisine. Voilà, ici, sur ce poste-là, bientôt trois ans. J'avais arrêté différentes activités que je faisais avant. Et c'est, passion est peut-être un mot un peu fort, mais je l'ai goûté par hasard. Et voilà, ce qui m'a poussé à continuer, ce qui m'a poussé à continuer, tout simplement. Je cuisine depuis, je dirais vraiment depuis 33 ans. C'est le temps que nous sommes mariés. Pour faire une bonne cuisine, je pense qu'il faut des oignons, de l'ail, un bon couteau et beaucoup d'amour. Les ustensiles, on peut, ça, ça, c'est pas le plus important. Même la nourriture n'est pas le plus important, mais je pense que la créativité avec ce qu'on a, c'est ça qui est le plus important. Et savoir à qui on va offrir ce plat, c'est quand on pense à la personne, ce qu'il aime, comment lui faire plaisir, c'est ça qui met l'amour dans ce qu'on fait. Et j'ai entendu un chef de cuisine récemment, un ami à moi, qui a dit que ça peut se goûter dans la nourriture. Si on a aimé quand on a fait ça, ça change tout. Pour un plat professionnel, on va maintenir l'exigence sur plusieurs points. L'esthétique, la qualité du produit, le fait que ce soit toujours chaud, toujours beau, toujours bon. Qu'à la maison, on va avoir tendance à un peu plus se laisser aller et l'esthétique ne va pas compter. Ce qui va compter, c'est le moment qu'on passe et le coup. On mange avec les yeux, c'est bien connu, donc dans cette idée de faire plaisir dans un domaine professionnel, bien sûr que l'esthétique est hyper importante, parce qu'on sait qu'on va juger sur le premier regard que la personne va poser dans la sienne. Donc c'est important. La cuisine, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art chez soi. Et c'est de l'art qui est à la portée de tous. Et c'est un art qui sert à nous mettre en contact avec d'autres personnes qu'on aime. Donc pour moi, c'est peut-être l'art le plus pratique et le plus honorable. Mais c'est quelque chose qui est à la portée de tous et c'est vraiment pour lier les gens ensemble, je pense. Ce n'est pas une légende. Je pense que la France est des premiers pays gastronomes au monde. Et c'est une vraie force, une vraie richesse qu'on a d'avoir sur un territoire aussi petit qu'à la France, une multitude de produits variés. Mais c'est top, ça. Le goût fait partie entièrement du voyage. Donc si je vais aller quelque part, j'aimerais goûter la culture. Ça parle beaucoup de... Le goût, le repas, la nourriture parle beaucoup des gens et de leur culture, ce qu'ils valorisent. Justement, dans d'autres pays où je suis allé, je pense que le moment du repas, surtout, je trouve, dans les pays méditerranéens et africains, le moment du repas, je trouve, est peut-être plus important que chez nous et plus associé au partage à ce moment-là. La famille, les amis, tout le monde se retrouve. Ils n'ont pas peur d'être à 10, 15, 20 autour de la table et de tout partager. Par exemple, aux États-Unis, on ne va pas valoriser autant les moments sociaux autour de la table. On va valoriser les moments sociaux dans d'autres domaines de la vie.